Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Comment ma vie a basculé après le décès de ma mère ? C'est le témoignage que nous allons écouter aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous perdons un mètre cher, notre vie peut totalement basculer. On peut être déstabilisé face à cette nouvelle. On peut perdre même nos repères et ne plus savoir que faire, comment vivre, comment réagir parce que nous étions tellement attachés à ces personnes-là et surtout quand ce sont des parents, nos parents biologiques. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'Exaucé. Bonjour Exaucé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau Partage sur l'Histoire. Tu vas nous raconter comment ta vie a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as perdu ta maman ? Je te laisse la parole. Alors, merci à toi de me recevoir. C'est un bonheur. J'aimerais commencer par le fait, par le tout début, le commencement avant toute chose. Moi, je viens d'une famille catholique très pratiquante. Je suis née au Congo. Avec ma mère, on est venu en France quand j'avais deux ans. J'avais vraiment une relation avec elle très fusionnelle parce qu'on était tout le temps ensemble. On a déménagé à Bondy quand j'avais deux ans, ça j'ai déjà dit. Et je vivais avec ma tante, sa petite sœur du coup. Vous étiez trois dans la maison ? On était elle et ses enfants. D'accord. Deux de ses enfants, deux de ses garçons. Je vivais avec ma tante et ma mère. Ma tante a trouvé un appartement dans une autre ville. Ils ont déménagé. Et après, on n'est resté qu'avec ma mère pendant quelques années. Vous deux seulement. Nous deux seulement. Ensuite, du coup, elle est tombée malade. Et je tiens vraiment à souligner le fait qu'avant tout ça, ma mère m'a vraiment baignée dans la religion. Vraiment, tout le temps dans les églises, tout le temps à prier. Je priais beaucoup quand j'étais petite. J'avais vraiment une relation avec le Seigneur. Aïe ! Vraiment, non, vraiment. Vraiment. Et puis, voilà, elle m'a vraiment enseignée comment prier, comment la religion catholique en soi. Et du coup, elle est tombée malade une première fois. Et sauf que c'était assez... T'avais quel âge à ce moment quand elle est tombée malade ? J'avais à peu près six ans. D'accord. Du coup, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle de tout. J'avais à peu près six ans. Mais là, le stade de la maladie n'était pas trop présent. C'est-à-dire que ce n'était pas traumatisant parce qu'elle s'en est vite remise. Elle a eu un cancer. Tu savais, voilà. Voilà, elle a eu un cancer et elle s'en est vite remise. Puis après, j'étais beaucoup entourée par mes tantes, mes cousins. Enfin, j'étais vraiment très bien entourée. Donc, je savais que maman était malade, mais je n'avais pas... Autant d'attitude que ça. Parce que pour moi, vraiment, je le souligne, je priais Dieu. Et puis, je voyais qu'il exaucait, entre guillemets, mes prières. Et je me disais, bon, bah... Il va exaucer aussi, mais après, il va guérir maman. Il va guérir maman. Et il a guérir maman, d'une certaine manière. Et du coup, après, deux ans s'est passé, ou un an, je ne sais plus. Je ne veux pas dire des bêtises. Mais ma mère, elle a fait une rechute. Et du coup, elle est décédée quand j'avais 7 ans. Et sauf que pour moi, c'était très, 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 très dur. Parce que je sentais vraiment l'atmosphère autour de moi changer. Le regard de ma famille changer, en fait. Parce que je voyais ma mère déjà beaucoup maigrir. Et ça, c'est très, très dur pour un enfant de cet âge-là. À chaque fois que je lui ai demandé, « Maman, il faut peut-être que tu manges là, parce que tu n'as pas mangé de toute la journée. » Elle me disait, « Oui, oui, t'inquiète. » Elle me faisait un petit sourire. Et puis, elle me disait, quand je partais, elle vomissait tout. Elle ne pouvait plus marcher. Je me rappelle d'une fois, on devait aller chez ma tante. Et c'est une image qui me marque vraiment. Parce qu'elle n'arrivait vraiment plus à marcher. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que ce n'était plus elle, en fait. On lui avait déjà rasé la tête. Il y avait plein d'images. C'était de la chimiothérapeute. Oui. Et on lui avait rasé. Enfin, elle partait beaucoup de cheveux. Mais ça, je voyais déjà ça dans les films. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait. En général, la femme noire, quand elle rase sa tête ou quoi, ce n'est pas un truc que moi, je trouve ça beau. Sauf qu'elle maigressait beaucoup. Et je ne la reconnaissais plus physiquement, en fait. Elle parlait, mais très, très essouffée. Elle était malade. Et vraiment, tous les soirs, je faisais toujours cette même prière. Seigneur, je te remercie pour la journée que j'ai eue. Fais en sorte que maman, demain, elle aille encore mieux, qu'elle puisse manger, là, là. Et vraiment, je faisais en sorte de faire ma prière comme chaque soir, en fait. Et donc, un jour, je suis allée chez un de mes oncles, mes deux cœurs, parce que c'est un oncle avec qui j'ai grandi, mais qui n'est pas du tout de la même famille que moi. C'est vraiment mon oncle de cœur. J'étais avec ses enfants, on jouait et tout. Et avant cela, il y avait déjà ma tante qui m'avait dit, qui était venue, enfin, mes deux tantes étaient venues me voir. Quand j'étais à l'hôpital, je suis allée voir ma mère. J'étais en train de jouer dans l'espace enfant. T'avais 7 ans. Oui, j'avais 7 ans, à peu près 7-6 ans, à ce moment-là, 7-6 ans. Et elles viennent me voir et me disent, est-ce que tu as peur que maman meure ? Et je leur dis, ben non. Vraiment, j'aurais dit, ben non, elle ne va pas mourir. Pourquoi vous... Je leur dis, vraiment, elle ne va pas mourir. Non, je n'ai pas peur qu'elle meure, elle ne va pas mourir. Et elles avaient un air très grave. Et c'est vrai que sur le moment, quand tu es petite, tu ne vois pas les choses comme ça. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu vois certaines situations, la manière dont les gens agissent, elles réagissent avec toi, agissent avec toi, tu vois. Peut-être qu'elles essaient de te préparer ? Elles essaient beaucoup de me préparer. Et moi, je n'avais pas compris. Je ne voulais pas, de toute façon. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Pour moi, elle guérirait tout. Et du coup, je reviens à ce jour-là. Si je me rappelle, c'était un vendredi. Je me rappelais tous les jours de ma vie, vraiment. Du coup, ma mère est jumelle. Et sa soeur jumelle est venue me voir et m'a dit, « Exaucée, il faut que je te parle. Il faut qu'on s'assoie. J'ai quelque chose à te dire. » Et elle avait vraiment cet air vraiment très grave. Tu te rappelles encore de son visage ? Ah oui, ça, vraiment, c'est un truc que je ne souhaite à personne, vraiment. Elle avait vraiment un air très grave, comme si la mort avait été arrivée. Mais moi, je me suis... Tu ne te doutais de rien ? Si, je me doutais, mais je ne voulais pas y croire. Tu ne voulais pas y croire. Et du coup, elle me dit, « Voilà, maman est partie rejoindre... » Du coup, mon grand-père aussi était décédé quelques années avant. Donc, elle m'a tout simplement dit, « Maman est partie au paradis, rejoindre Pépé. » Et puis voilà, après, je me suis mise à pleurer. Mais ce n'était pas... Je n'ai pas cité... Tu n'as pas réalisé à ce moment-là ? Non, non. Parce que vraiment, pour moi, dans le moment... Cette instance présente, j'avais vraiment... Pour moi, elle allait guérir. D'accord ? Je croyais en un Dieu de miracle. Donc, il n'y avait pas de... Elle allait mourir ou je ne sais pas quoi. Non, non. Elle avait vraiment, vraiment... Elle allait guérir, en fait. Et du coup, après, il a fallu que je fasse face à ça, très jeune. Et j'ai dû rejoindre ma tante qui habitait un peu en province et tout. Et ça a été très dur parce que je n'arrivais pas... Déjà, je n'arrivais pas à faire mon deuil. Et en même temps, j'étais trop entourée. On ne me laissait jamais toute seule dans le sens où... On essayait beaucoup de... On essayait de camoufler, en fait. Voilà, de camoufler. Et j'étais beaucoup entourée par mes grands frères. Bon, je souligne que je suis une fille unique. Mais dans ma culture, les cousins, c'est les frères. Oui, c'est les frères, oui. Donc, quand je dis grands frères, c'est mes cousins. Mais voilà. Et j'étais vraiment entourée par eux. Vraiment, c'était vraiment là. Même ma tante était là. Sauf que moi, je n'avais pas envie d'être entourée. J'avais envie d'être seule. Et du coup, je suis arrivée chez ma tante. Et c'était très dur pour elle. C'était très... Déjà, elle est venue de perdre sa grande soeur, déjà. Et en plus de ça, la responsabilité d'un enfant, c'est quand même assez gros. Et moi, j'étais beaucoup dans la révolte, en fait. Vraiment, ça a commencé à l'âge de 11 ans. J'ai commencé vraiment à réaliser que ma mère était partie, que j'avais vraiment changé d'environnement. Et pourtant, ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais déjà dans la maison. Mais j'ai commencé à réaliser à ce moment-là, en fait. Parce que je commençais vraiment à être en colère, à être triste tout le temps. Genre, je ne me sentais pas à ma place. Alors que ce sont des gens de ma famille que je voyais très souvent. Et pour moi, c'était mes frères. Pour moi, ma tante, c'est aussi une deuxième mère. Ça l'a toujours été, même quand ma mère était toujours en vie. Mais je me sentais... Vraiment, j'en avais marre, en fait. Vraiment, j'en avais... J'étais vraiment dans une atmosphère de révolte. Et ça a continué jusqu'à l'âge de 15 ans. Surtout parce que, en fait, je me sentais trahée par Dieu. Parce que pour moi, il m'avait trahée. Et je passais mon temps à mettre à genoux, à te prier. Et puis toi, tu m'enlèves ma mère. Je ne comprends pas, en fait. Et du coup, après, j'ai renié la religion, clairement. J'ai clairement dit à ma tante... Et pourtant, j'avais fait la première communion chez les catholiques. Oui, les sacrements et tout. Les sacrements, tout ça. Je lui ai dit, moi, Dieu, je n'y crois pas. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. C'est juste du vent. Et puis voilà. Et généralement, c'est le genre de réaction que beaucoup de personnes ont après avoir perdu. Exactement. Et j'avais vraiment cette réaction-là de rejet. Et j'ai même blasphémé sur mon Dieu, en fait. Je leur ai dit, de toute façon, il n'existe pas. Vous faites le genre de prier à un Dieu qui n'existe pas, en fait. Ça ne sert à rien. Sauf que ma famille est très pratiquante. Et heureusement qu'elle est très pratiquante et qu'elle me portait vraiment beaucoup aux prières. Parce qu'avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais pu vraiment tourner dans n'importe quoi, en fait. Et ils avaient la patience. Parce que du fait que j'étais en colère, j'étais très insolente au collège. J'étais très révoltée et tout. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passait ? J'avais une sorte de mal-être en moi. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. C'est des mots très durs. Je ne me trouvais pas belle, ne serait-ce que physiquement et même intérieurement. Parce que je me trouvais tout en triste, tout en colère. Et pourtant, ça m'arrivait, je rigolais et tout avec les gens. Je laissais un paraître, oui, tout va bien, tout épice et tout. Mais au fond, tu étais détruite. Au fond, j'étais complètement détruite et je ne m'aimais vraiment pas. Et j'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge au moins de 17 ans. Mais dans toute cette période, tu n'avais toujours pas fait ton deuil. Quelque part, tu l'avais enfoui. Non, je n'avais pas fait mon deuil. Mais je n'en parlais pas, je n'en parlais avec mes grandes soeurs de temps en temps, de ma mère. Parce que ma mère, elle a quand même laissé une image d'une personne très joyeuse, très joviale et tout. Ça nous arrivait pendant Noël, par exemple, de se remémoirer des années d'oc comme ça, d'elle en train de rigoler et tout, de nous faire rire et tout. Mais je n'avais pas fait mon deuil, en fait. Il y avait toujours ce manque et tout. Et il y avait toujours ce manque-là. Est-ce que tu peux dire que tu ne l'avais pas accepté ? Non, je ne l'avais pas accepté. Je n'avais vraiment pas accepté. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai connu Dieu très, très jeune. Et j'ai vraiment eu une relation avec lui très jeune. Tu avais toute ta foi et ton espérance en lui. Oui, toute ma foi et mon espérance en lui. Et c'est vrai que quand tu crois en quelque chose et que tu es déçue, entre guillemets, tu as vite tendance à tout rejeter et à dire que ça n'a pas marché, ok, sur le côté. Et sauf que ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais après, je ne sais pas comment ce serait passé si le contraire serait passé. Et donc, j'ai dit clairement à ma famille que moi, je n'y crois pas et tout. Et sauf qu'un bonjour, je rencontre, enfin même pas, je rencontre. J'avais une amie à moi que je connaissais depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'étais arrivée dans la ville de ma tante, qui, voilà, c'est la fille d'une amie à ma tante, donc que je voyais très souvent. Elle me dit, bon, exaucée, viens à une soirée et tout. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue parce qu'elle était en études supérieures en Belgique. Et ça me dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue et tout. Et je me rappelle, c'était pendant l'été 2019. Et je suis rentrée en terminale, je crois, à ce moment-là. Et elle me dit, voilà, viens et tout. Moi, il faut savoir que, certes, je ne croyais plus en Dieu, mais j'avais un très grand respect pour les personnes qui étaient croyantes parce que je me disais que tu ne peux pas, parce que toi, tu ne crois pas que tu dois être, voilà, incorrecte en vis-à-vis de sa part des valeurs. Ah oui, oui, parce que vu que ma famille est croyante, je ne peux pas ne pas être, voilà, quoi. Et du coup, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vue, je vais y aller et tout. Sauf que je travaillais à McDo à ce moment-là et donc j'ai fini très tard. Donc la soirée, elle est passée, mais je suis juste allée voir ma copine. Moi, dommage, je n'allais pas rencontrer quelqu'un en particulier, j'allais juste la voir. Et ma copine avait deux amis jumelles que je connaissais aussi depuis le collège, mais avec qui je n'avais jamais parlé. Et elles m'ont prise à part et tout. On a commencé à parler et tout. Elles ont commencé à m'évangéliser, en fait. Elles m'ont dit, oui, voilà, je t'aime et tout. Et moi, je n'écoute pas, je la... Ouais, je t'aime et je réexplique la situation. Je leur explique pourquoi je ne suis plus dans la religion, pourquoi je ne crois plus en Dieu et tout. Et je leur parle de tout ça et je m'effondre. Mais vraiment dans le sens où je me rends compte vraiment que je suis vraiment une personne brisée. Parce que quand on est brisée, on n'a pas forcément la... On ne se voit pas brisée en soi. On se pense que tout va bien, mais non, tout ne va pas bien. On se voile la face quelque part. Voilà, on se voile la face. Et du coup, on a parlé, on a parlé et tout. Vraiment, c'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie parce que je me suis libérée d'un poids. Je me suis vraiment libérée d'un poids. J'ai vraiment dit ce que j'avais à dire. Parce que parler du décès de ma maman avec mes tantes, ce n'était pas pareil. Parce que, en plus de ça, j'ai oublié de préciser, vu que j'étais très insolente et très en colère, j'ai vraiment fait souffrir ma tante et ma grand-mère. Ma grand-mère, j'étais très irrespectueuse vis-à-vis d'elle. Tu l'insultais ? Tu faisais quoi ? Ah non, je ne l'insultais pas, mais j'avais des comportements. J'étais très hautaine vis-à-vis d'elle. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire pour nous illustrer pas trop dans ta manière de te comporter ? Il y a tellement d'histoires que je n'ai pas d'anédotes précises. Je sais qu'elle me disait quelque chose, je lui répondais et tout. Et nous, chez nous, dans ma famille, la grand-mère, il ne faut pas y toucher. C'est une très grande paire. On a la chance de l'avoir, d'avoir une personne qui prie pour tous les membres de la famille pour toi, qui est vraiment forte d'avoir perdu son mari et d'avoir perdu sa première fille aussi. Et je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça avec elle, je ne sais pas, je ne saurais peut-être jamais. C'était certainement la colère qui était enfuie en toi. La colère, et aussi, elle me rappelait beaucoup maman. Et je n'étais pas en colère contre ma mère, non. Parce qu'elle, elle n'est pas rien, mais j'étais dans la révolte. Parce que je me dis, mais dans tout, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, elle me rappelait maman. C'est comme si tu te dis, elle est là, mais elle n'est pas là. Voilà, c'est ça. Et ça m'énervait, en fait, parce qu'elle m'est dit, je veux l'avoir maintenant, maintenant, je veux l'avoir. Et du coup, j'étais très irrespectueuse vis-à-vis d'elle. Ce n'était pas pareil de parler de ça avec... Oui, ce n'était pas pareil du tout. Avec tes amis, tu n'arrivais plus à te... Parce que c'était des jeunes. Parce qu'un jour, ma tante m'a dit, quand je lui ai dit que je ne crois pas en Dieu, elle m'a dit, mais tu n'as pas le choix que de te croire en Dieu. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais comment ça, je n'ai pas le choix ? Comment ça, je n'ai pas le choix ? Bien sûr que j'ai le choix. J'ai décidé que je ne croyais pas en Dieu. Et puis, c'est comme ça. Après, je n'ai pas dit comme ça, parce que chez nous, on ne dit pas des choses comme ça. Tu vas te manger une tasse. Je pense que tu vas te prendre une chiffre, là. Et je lui ai dit, mais non, je ne crois pas en Dieu. Et puis, c'est comme ça. Et puis, là, je parlais avec des jeunes qui prenaient le temps de m'écouter aussi, qui n'étaient pas sur la réserve. Je ne sais pas comment on a expliqué ça. C'était des personnes extérieures aussi ? Extérieures. Qui n'avaient pas vécu la chose. Oui, qui n'avaient pas vécu la chose. Qui voyaient les choses différemment. Et du coup, je reparle de ça, de ce que j'ai vécu avec ma mère et tout. Et quand je reparle, du coup, il y a le sous-bois qui se libère. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Du coup, je retourne à mes occupations et tout. Je sentais un poids qui était libéré et tout. Je retournais mes occupations. Et un jour, le 31 août, je me rappelle de toutes les dates, parce que c'est vraiment là où ma vie a complètement changé. Je finis mon service à McDo et je les vois. Ils sont en train de manger. C'est un groupe de jeunes, en fait. Il y avait ce groupe de jeunes-là avec qui j'avais parlé. Et je les vois, ils me disaient, tu veux venir au bowling et tout avec nous ? Ils me disaient, oui. Ils ne te connaissaient pas ? Non, ils ne me connaissaient pas. Et ils t'ont dit ? Il y avait juste mes deux amis, parce qu'ils étaient mes amis proches. Et mon ami d'enfance qui me connaissait. Mais mon ami d'enfance, elle n'était pas là ce jour-là. D'accord. Il n'y avait que les deux filles. Et le reste, je ne les connaissais que de vue. Parce que j'habitais dans une petite ville où tout le monde se connaît. Vraiment, tout le monde se connaît. Donc, je connaissais les gens de vue, mais je n'aurais jamais parlé vraiment et tout. Et on parle et il y a un des frères qui me dit, qui est devenu mon meilleur ami d'ailleurs. Enfin, meilleur ami. Mais une personne très importante pour moi. Qui me dit, écoute, demain, je vais me faire baptiser. Est-ce que tu veux venir ? Je regarde, je dis, mais je ne les connais pas et tout. Il m'a envie comme ça. Mais moi, j'ai dit oui par politesse parce que je ne pouvais pas dire non. C'est super gentil de sa part. Et du coup, après, on est parti au bowling et on a eu cette discussion sur Dieu et tout. Et je me sentais... Enfin, plus j'étais avec ces personnes-là et plus je me sentais libre. En fait, on écoutait ce que j'avais à dire malgré le fait que je n'étais plus croyante entre guillemets. Et du coup, on a parlé jusqu'à deux heures du matin. Et je suis rentrée à la maison. J'allais me faire gronder, mais vraiment, j'allais vraiment me faire gronder parce qu'il était deux heures et je n'avais pas envoyé de message. Tu n'avais pas prévenu. Et à ce moment-là, ma tante dormait et je savais que j'allais me faire gronder, mais il fallait que je lui dise ce que je ressentais parce que je me sentais vraiment genre libre. Et du coup, je vais pour lui dire, écoute, là, demain, je viens de discuter avec des jeunes qui m'ont parlé de Dieu et je me sens bien et tout. Et bref, on a eu cette discussion et tout. Et c'était super. C'était la première fois que je pourrais parler de ça avec elle. Librement comme ça. Oui, librement. Et du coup, après, je suis allée du coup au baptême. Ça s'est très bien passé. C'était super beau. Et vu que moi, je viens de la religion catholique, nous, on te plonge dans un bassin. Sauf que lui, son baptême, il l'avait fait dans une piscine. Et je trouvais ça super bizarre. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que... C'est quoi, ça, encore ? Je me suis dit, mais comment ça, il faut un baptême ? C'était une église évangélique. Et du coup, tu t'es dit, mais c'est bizarre. Mais je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Une piscine. Une piscine. Bon, après... Tu t'es dit, bon, hein. Donc, bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et du coup, il a fait son baptême. Il a partagé son témoignage. Et son témoignage était exactement le même que moi. Le mien. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le même. Le même. Le même dans le sens où... Comme pas, Dieu t'avait vraiment localisé. Tu vois comment Dieu est bon ? Comment Dieu nous attire à lui ? Vraiment, je vais essayer d'être plus rapide. Mais grâce à ce garçon-là, on a vraiment créé une amitié, vraiment mon frère, vraiment une personne sur qui je peux compter, qui me comprend surtout. Oui. Et je me sentais vraiment genre en sécurité et tout avec lui. Et bref, on a créé cette relation frère et soeur et tout par la suite. Mais je me suis dit, mais comment ça ? Je viens dans un baptême d'un monsieur, d'un gars, d'un garçon qui a le même témoignage que moi. Mais il avait perdu qui ? Sa maman aussi. Waouh. En fait, vraiment, quand tu dis pareil, c'est... Oui, oui, c'est un maman. Mais d'une maladie aussi. Pas d'un concert, mais d'une maladie. Oui, mais d'une maladie aussi. Il me semble. Et du coup, j'ai écouté son témoignage, j'ai été vraiment touchée parce que je me suis dit vraiment... Oh là là, j'ai les frissons. Ouais, j'étais vraiment touchée parce que je me suis dit, je suis pas la seule, je suis pas la seule. Et donc, du coup, après, j'ai eu cette période de flottement où j'avais envie d'aller à l'église. J'avais envie d'aller à l'église, mais dans mon cœur, je me disais... Non. J'ai dit que je ne croyais pas en Dieu, donc je ne crois pas en Dieu. Tu luttais entre ta tête et ton cœur, en fait. Voilà, je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas y aller. Et sauf que j'ai eu cette discussion avec ma tante. Il faut savoir que j'ai eu une relation très confectuelle avec ma tante du fait que, vu que j'étais une enfant pas facile à vivre, on n'avait pas créé une relation très stable. Mais je pouvais quand même avoir des discussions sérieuses avec elle. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans une église et de renouer avec Dieu. Je ne sais pas comment faire. Mais j'ai rencontré ces jeunes et il y a tellement de messages. Et j'ai besoin d'aller là-bas, en fait. Sauf qu'entre ce que je dis et ce que je dois faire, il y a un grand conseil. Il y a un grand gâte. Un grand conseil. Donc du coup, j'ai attendu au moins trois semaines avant d'aller dans cette église. Et quand j'y suis allée, je suis allée vraiment, je crois qu'il y avait un jogging, un sweat. Ouais, en mode de morf. Voilà, on y va, on va à l'église. Et j'avais les cheveux attachés et tout. Et j'y vais et le message était vraiment pour moi. Je ne sais plus exactement le message que le pasteur avait prêché. Mais le message était vraiment pour moi. Je ne sais pas comment dire. T'as senti comme si c'était là, c'est Dieu qui te parle. Ouais, c'est Dieu qui me parle. Et vraiment, après du coup, j'ai continué à aller à l'église. Je me suis convertie au protestantisme. C'est ça ? Je ne sais pas si ça se dit. Et j'avais surtout peur aussi du regard de ma famille. J'avais peur qu'ils me disent, ouais, tu vas dans des églises évangélistes. Les gens là-bas, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Au final, pas du tout. Parce qu'ils ont vraiment vu que j'avais envie de renouer avec Dieu, mais d'une manière sincère. Et voilà, j'avais vraiment envie de renouer avec lui, mais bien, correctement. Et du coup, je tiens vraiment à préciser, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à prier. Enfin, j'ai réappris à prier. J'ai réappris à avoir une relation avec Dieu. J'ai aussi des bâtons dans mes roues. L'ennemi a vraiment essayé de me rappeler mon passé. Me rappeler, me faire croire que je n'étais pas une belle personne. Appuyer sur les traits de mon caractère, comme être insolente et tout. J'ai vraiment eu cette période-là où j'ai dû lutter contre mon pied dans le monde et mon pied en tant que chrétienne, nouvelle, nouveau-née. Et ensuite, du coup, il y a eu la période de 2020-2020. Cette famille-spériade. Ah, il me pariait vraiment de... Confinement ! Confinement, vraiment, non, pas possible. Et la période de 2020, du coup, c'était très dur pour moi parce que c'était la première fois, je pense que pour tout le monde, c'était la première fois où j'étais vraiment enfermée avec ma famille, où je ne pouvais pas sortir et tout. Et c'était... C'était pesant. Et j'étais vraiment... Je ne l'ai pas montré, mais j'étais vraiment... Je fleurais le soir et tout. Pourquoi ? Parce que je ne me sentais pas bien. Je commençais à développer des... Je commençais à avoir une relation bizarre avec la nourriture, par exemple. Je pouvais manger, 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 manger et j'avais envie de tout revomir après. Et après, du coup, j'ai fait des recherches et je ne me considère pas comme boulimique. Mais j'avais ce trouble... Tu as les symptômes qui... J'avais ce trouble-là et je ne le montrais à personne. Je ne le montrais vraiment à personne. J'avais déjà eu des symptômes en 6e, mais c'était pas... J'avais perdu beaucoup de poids juste à ça, mais ce n'était pas quelque chose sur lequel je m'étais appuyée. Et là, c'était vraiment plus intense et j'étais vraiment dans une période où je me sentais vraiment mal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne me trouvais vraiment pas belle. Je ne me trouvais vraiment pas belle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, j'arrivais à des situations où je... Pas la dépression même, mais je me voyais vraiment d'une manière négative et ce qui a vraiment joué sur ma façon d'être avec les gens et tout. Et après, du coup, il y a eu le bac, il y a eu la période où il fallait aller en études supérieures et tout. Et je suis arrivée du coup à la CER où j'ai vraiment... Enfin, j'ai eu du mal à trouver une église déjà sur Paris. Mais quand je suis arrivée à la CER, c'était une autre atmosphère. C'était... Je ne sais pas comment dire. C'était une autre atmosphère et il y avait un suivi. Moi, je ne suis pas habituée à ce qu'on m'envoie un message tous les jours. Comment tu vas ? Ça va ? Je te dis, mais c'est quoi son problème ? Non, même pas ce que c'est quoi son problème. C'était vraiment dans le sens où tu as quelqu'un qui est là, qui est vraiment là. Tu ne la connais pas la personne, mais elle est là. Elle est là. Elle prend du temps pour toi alors que c'est une grande église. Il y a beaucoup de jeunes. Et je me disais, waouh, on prend du temps pour moi. Ils le savent. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment entourée encore plus. Amen. Ce qui fait que la dépression, tout ce qui est le mal-être et tout, même au fur et à mesure de... Au fur et à mesure où j'ai gagné à Christ, enfin, où j'ai été gagnée à Christ, je m'aimais beaucoup plus. Je me suis senti beaucoup plus belle. J'ai commencé à restaurer cette image que tu avais de toi-même. Je me trouvais beaucoup plus belle, beaucoup plus... Parce que j'ai... Tu es très belle, ma soeur. Tu es... Pompante. Non, je me trouvais... Mais vraiment, intérieurement, je me trouvais beaucoup plus belle parce que je me trouvais beaucoup plus posée. J'avais toujours mon caractère, mais j'essayais vraiment de l'améliorer. Vraiment, je me trouvais vraiment beaucoup plus épanouée aussi. Et donc, du coup, après cela, je suis arrivée à la CER. Et du coup, j'enregistrais des gens qui m'ont fait granger encore plus et qui m'ont fait en sorte que je puisse avoir ce lien spirituel avec Dieu, cette relation avec Dieu aussi. Et c'est vraiment, aujourd'hui, ma plus grande force dans la vie parce que sans ça, je pense que j'aurais tourné dans un penchant bizarre. Vraiment, je pense que je serais... Je ne sais pas où est-ce que je serais. Je ne préfère pas de dire si, mais dire des si, je serais ou quoi. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas lue dans ma vie. J'ai conscience de mon identité, j'ai conscience de qui je suis. Il n'y a plus de « Ouais, non, tu n'es pas belle. Regarde-toi, tu as grossi. » Ou « Regarde-toi, tu as... » Non, il n'y a plus de ça parce que je sais qui je suis. Et puis, quand je suis arrivée dans la religion chrétienne, entre guillemets, dans la religion, j'avais des gens qui avaient des mots très, très positifs envers ma personne, en fait. Ils me disaient « Oui, tu es très jolie. Pourquoi tu dis ça ? » Ou « Oui, aujourd'hui, tu es bien habillée. » Des trucs que je n'avais pas l'intention de... J'avais pas l'habitude d'entendre. Et ça a changé ma manière de me voir, ma manière de... Voilà, de me voir en général. Et juste pour rebondir là-dessus, j'ai toujours vraiment été protégée par le Seigneur. Amen. Mais vraiment toujours. Amen. Samoë, il était toujours là. Même si j'avais des paroles parfois blessantes vis-à-vis de lui, il était toujours là. Par mon entourage et par les choses de la vie, en fait. Alors oui, j'ai perdu ma maman très jeune. J'ai dû faire face à des situations très jeunes. J'ai été brisée, entre guillemets, très jeune. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus grande et beaucoup plus... Bah, du coup, épanlée et beaucoup plus... belle, entre guillemets. Yes. Et c'est un témoignage pas seulement pour dire regardez-moi, voilà, j'ai été triste et je suis heureuse. Mais pour dire qu'aux gens qui ont perdu un proche, qui ont à peu près le même témoignage que moi, que vraiment, vous n'êtes pas... Vous n'êtes vraiment pas seul. Il faut vraiment faire ce pas-là et vraiment comprendre que Christ, même si tu blasphèmes sur lui, il t'aime d'un amour infond. Inconditionnel. Et quand tu as l'amour de Christ en toi, tu ne peux que aimer les autres, tu ne peux que t'aimer toi déjà en premier lieu et être édifiée et édifiante pour les gens, en fait. Amen. Et je vois la manière dont ma famille me regarde aujourd'hui et la manière... la manière... Je ne sais pas comment dire... La manière de me voir aujourd'hui, ça a totalement changé ma vie parce qu'aujourd'hui, il me voit beaucoup plus épanouie et beaucoup plus... Il prie et même ma tante, qui me l'a dit, il nous a fait un grand, long message dans le groupe WhatsApp de la famille pour nous dire vraiment, je suis vraiment content que le Seigneur t'ait gagné. Peu importe où tu es, mais tu pries, tu as une vie de prière et tu es bien et tu es restaurée, tu es bien, quoi. Et vraiment, c'est une grâce, une très, très grande grâce. Alléluia. Merci. 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 C'était vraiment extraordinaire. C'est vrai que parfois, on ne comprend pas certaines choses qui nous arrivent. On se dit, bon, si Dieu m'écoutait, s'il était là, pourquoi il a accepté ça, pourquoi il a fait en sorte que ceci, que cela. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une réalité beaucoup plus grande que ça, en fait, qui nous dépasse. C'est des choses parfois qu'on ne comprend pas dans le monde spirituel, dans les mécanismes de la foi, de la guérison. Qu'est-ce que sont ces choses, en fait ? Et d'ailleurs, nous allons passer à une autre partie de notre émission. Je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle « Comment recevoir et garder sa guérison » qui a été écrite qui a été écrite par l'apôtre Alain-Patrick Tzenguet. Vous pourrez le retrouver sur Amazon et c'est vraiment un livre qui va vous bénir et vous montrer combien de fois, en fait, Dieu nous aime réellement et que Dieu nous a donné, en fait, dans sa parole, l'autorité de pouvoir être guéri, l'autorité de pouvoir chasser la maladie, de pouvoir marcher, en fait, véritablement en bonne santé. Il nous a fait tellement de promesses, mais parfois, on n'est pas au courant de comment ces choses se passent, comment déclencher certaines choses et comment recevoir sa guérison et surtout, comment la garder. Parce qu'on peut être guéri, mais après, on peut perdre notre guérison par manque d'ignorance, par manque de connaissances, etc. Vous allez trouver toutes les clés, toutes les solutions pour recevoir votre guérison et garder votre guérison. Merci encore à toi. Merci à vous d'avoir suivi ce témoignage. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram si vous avez des témoignages à partager et on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire. Waouh, waouh, waouh ! Quel témoignage poignant ! Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangé TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501